Très bien, bonjour. Merci beaucoup pour votre invitation à participer à ce webinaire. Pour cette seconde intervention, je vous propose de faire un point rapide sur l'état de la biodiversité à l'échelle mondiale en abordant successivement cinq questions. Où est-ce qu'on en est avec la biodiversité aujourd'hui ? Pourquoi faut-il s'en inquiéter ? D'où vient le problème ? Qu'est-ce qu'une crise d'extinction ? Et finalement, le climat dont on vient de parler, dans tout ça, qu'est-ce que ça nous dit ? Autant vous le dire tout de suite, ce qui va suivre n'est pas vraiment réjouissant. Prenons pour commencer un exemple, l'exemple du groupe animal que nous connaissons le mieux, simplement parce que c'est le nôtre, le groupe des mammifères. Au cours des deux derniers siècles, ce sont 79 des 5500 espèces connues de mammifères actuels qui ont définitivement disparu de la surface de la Terre, et cela sur tous les continents, quelle que soit leur taille, quel que soit leur mode de vie ou leur régime alimentaire, ou que sais-je encore. Au-delà de ces disparitions qui sont par définition définitives, la moitié de ces mêmes 5500 espèces actuelles de mammifères ont vu leur taille, c'est-à-dire leur nombre d'individus, diminuer de plus de 60%, et ce, là aussi, sur tous les continents. En France, les tailles de population ont diminué en moyenne de plus de 75%, probablement aux alentours de 85% depuis 1900. La situation est telle qu'aujourd'hui, 25 des 5500 espèces actuelles de mammifères représentent à elles seules 96% de toute la biomasse des mammifères sur Terre, à savoir l'espèce humaine, qui à elles seules pèse plus d'un tiers de toute la biomasse mammalienne sur Terre aujourd'hui, plus 24 espèces domestiquées. Autrement dit, les mammifères sauvages, ou des plus petites musaraignes aux plus grandes baleines, les mammifères sauvages, qui représentent 99,5% de toutes les espèces actuelles de mammifères, ne représentent plus aujourd'hui que 4% de la masse totale des mammifères qui vivent sur Terre. Et évidemment, et malheureusement, ce n'est pas tout. Au cours des 50 dernières années, le nombre d'individus sur Terre appartenant à des animaux vertébrés a été divisé par plus de 3, avec par exemple 30% d'oiseaux en moins, 88% de poissons de douce en moins, pour ne prendre que deux exemples parmi d'autres. Par ailleurs, en Europe, les tailles de populations d'insectes volants ont été divisées par 5, alors qu'à l'échelle mondiale, un article publié l'an dernier montre une chute de plus de 40% au cours des seules dix dernières années. Dernier chiffre, ici, parmi de nombreux autres tout aussi inquiétants, chaque année, la flotte de pêche mondiale supprime des océans environ 1 000 milliards d'animaux marins. Alors, au-delà des dimensions philosophiques, morales, esthétiques de cette situation, pourquoi faut-il s'inquiéter de ces chiffres ? Eh bien, parce que la biodiversité, c'est utile, et c'est utile pas seulement pour nous. Indépendamment de l'espèce humaine, la biodiversité, c'est utile d'abord, avant tout et surtout, parce que c'est absolument indispensable au bon fonctionnement de la biosphère. La biodiversité régule les dynamiques démographiques des populations au sein des écosystèmes, elle stabilise la structure des réseaux alimentaires, elle assure différents services écosystémiques, comme par exemple la pollinisation, la dépollution de l'air et de l'eau, la stabilisation des climats, par exemple en participant à la régulation du cycle hydrologique. Bref, sans biodiversité, les écosystèmes cessent rapidement de fonctionner et notre vie devient, à très court terme, simplement impossible sur Terre. Car de fait, la biodiversité nous est directement utile, d'un point de vue socio-économique et culturel, par exemple en termes d'approvisionnement en matériaux naturels, en termes d'approvisionnement en eau potable, pour nos loisirs, pour notre bien-être plus généralement, mais aussi d'un point de vue pharmaceutique, 60% des médicaments utilisés aujourd'hui sont des molécules naturelles, dont 80% de l'humanité dépend intégralement et exclusivement. D'un point de vue alimentaire, c'est cette biodiversité domestiquée qui est devenue gigantesque en biomasse sur Terre aujourd'hui, mais qui, en termes de diversité, représente très peu de choses, est extrêmement fragile, extrêmement instable d'un point de vue génétique. C'est une biodiversité qui, étonnamment, est très menacée aujourd'hui, la diversité domestique. Et enfin, d'un point de vue sanitaire, un problème évidemment d'actualité sur lequel, que je ne vais pas développer ici, mais sur lequel nous pourrons revenir si cela vous intéresse ou vous questionne. Alors, d'où vient le problème ? Pourquoi est-ce que depuis quelques siècles désormais, et particulièrement depuis les années 1950, la biodiversité sur Terre est en chute libre ? A cela, six raisons, six causes principales, toutes directement ou indirectement, liées à la présence et aux activités humaines. En premier lieu, et pour près de la moitié des extinctions constatées à ce jour au cours des deux, trois derniers siècles, la destruction par nos activités, des habitats dans lesquels vivaient ces espèces. Mais aussi la surexploitation des espèces, pour plus d'un tiers des extinctions environ. Les changements climatiques, pour l'instant à l'origine de seulement 7% des extinctions, mais qui pèsent année après année de plus en plus lourd dans l'équation. On y reviendra par la suite. L'invasion d'écosystèmes par des espèces qui en étaient initialement absentes, environ 5% des extinctions à cette heure. Et finalement, différents types de pollution et quelques maladies pour les quelques pourcents restants. Au total, nous sommes entrés depuis deux siècles environ, c'est-à-dire depuis la révolution industrielle, dans une phase d'extermination, une phase d'annihilation biologique globale à l'échelle planétaire, que ce soit sur les continents comme dans les océans, caractéristique d'une période précédant une grande crise d'extinction de masse. Car le paléontologue que je suis peut vous en témoigner, ce qui a déjà eu lieu depuis deux siècles environ, n'est rien au regard de ce vers quoi nous nous approchons désormais à très grands pas. Pour comprendre cela, on va considérer tout d'abord ce simple schéma que tous les enfants apprennent à lire à l'école primaire. L'herbe est mangée par la sauterelle, qui est mangée par l'araignée, qui est mangée par le hibou. C'est une chaîne alimentaire. Au collège, ces mêmes élèves apprennent qu'en réalité, un écosystème, c'est un réseau alimentaire qui combine diverses chaînes alimentaires où chaque proie a généralement plusieurs prédateurs possibles et chaque prédateur a généralement plusieurs proies différentes à sa disposition. Et encore, il s'agit-il ici d'un exemple très simple, sinon simpliste, à la mesure où les réseaux alimentaires intègrent en général plusieurs centaines à milliers d'espèces différentes, comme c'est le cas ici de ce réseau d'un récif corallien actuel au large des îles Vierges, dans les Caraïbes. Alors maintenant, fermez les yeux. Fermez les yeux et désignez au hasard une des espèces de ce réseau. Cette espèce-là, vous la supprimez, vous l'éliminez. Que va-t-il se passer ? Très certainement, rien. Les espèces restantes vont compenser cette disparition aux besoins en consommant un peu plus de quelques autres espèces présentes dans leur écosystème. Alors, continuons. Supprimons toujours au hasard une autre espèce, rien de plus. Puis encore une autre, toujours rien, et une quatrième, et une cinquième. Jusqu'à un certain point, l'écosystème, qui est très robuste dans son fonctionnement, va parfaitement résister à ces premières disparitions d'espèces. Il va arriver un moment, un seuil de stabilité du réseau, où l'élimination d'une énième espèce ne pourra plus être fonctionnellement compensée par certaines espèces restantes, qui ne trouveront plus dans leur écosystème les moyens de leur propre subsistance. Et là, le problème va complètement changer de nature. C'est la disparition d'une espèce qui va devenir la cause directe de la disparition d'une autre espèce, puis d'une autre, puis encore d'une autre, et ainsi de suite, formant ainsi ce qu'on appelle une avalanche auto-entretenue d'extinction, qui n'aura absolument plus rien à voir, ni de près, ni de loin, avec le mécanisme initial d'élimination d'espèces. Une avalanche qu'il sera absolument impossible d'arrêter, à l'image d'une avalanche de neige sur le flanc d'une montagne. Alors aujourd'hui, nous sommes clairement, quelque part, le long de cette pente qui nous approche petit à petit du seuil de stabilité des écosystèmes. Et donc la question est, quand est-ce que nous atteindrons ce seuil de stabilité des écosystèmes ? Malheureusement, nous savons depuis une vingtaine, trentaine d'années maintenant, qu'il est impossible de répondre à cette question. Non pas par manque d'informations ou de connaissances, ce n'est pas là le problème, mais parce qu'en réalité, il n'y a pas de valeur universelle de ce seuil. Chaque écosystème a son propre seuil, qui dépend notamment de l'identité et de la séquence initiale de disparition des espèces qui composent cet écosystème. Autrement dit, « La seule façon de savoir où se situe le seuil de stabilité d'un écosystème, c'est de traverser ce seuil et d'observer le départ d'avalanche qui en résulte. » Mais évidemment, il est alors déjà trop tard. Car deux points, en revanche, sont certains. D'une part, il est impossible d'arrêter une avalanche, et il est donc impératif, évidemment, d'empêcher leur déclenchement. D'autre part, l'étude des grandes crises d'extinction qui ont eu lieu au cours des temps géologiques montre qu'alors qu'il faut, avec ce mécanisme d'avalanche, il faut quelques siècles, à quelques milliers d'années, pour éliminer 60, 80, 95 % des espèces qui existent à un moment donné, il faut, en ordre de grandeur, mille fois plus de temps, c'est-à-dire quelques centaines de milliers à quelques millions d'années, pour que de nouvelles espèces évoluent et reconstituent une nouvelle biodiversité. Évidemment, des centaines de milliers à des millions d'années représentent une durée qui est totalement incompatible avec n'importe quel projet d'humanité. Et donc, nous nous approchons d'un précipice, et plus nous nous approchons, plus nous accélérons, notamment du fait d'une des six causes évoquées précédemment, une cause restée jusqu'à présent pourtant relativement discrète, c'est-à-dire le changement climatique. Pour comprendre ici où est le problème, il faut se rappeler que chaque espèce occupe sur Terre une niche écologique, c'est-à-dire une combinaison de caractéristiques biotiques et abiotiques, ces dernières caractéristiques abiotiques correspondant aux conditions physico-chimiques de l'habitat d'une espèce, de cette espèce. De fait, l'habitat d'une espèce est notamment défini par ses conditions climatiques. Chaque espèce est caractérisée par une niche climatique qui lui est propre, à l'image de ces quelques exemples. Pour décrire une niche climatique, considérons pour simplifier deux paramètres clés du climat, la température et l'humidité. Chaque espèce, en fonction de ses caractéristiques biologiques propres, chaque espèce présente une gamme de températures et d'humidités qui lui est propre, qui lui est caractéristique et qui définit les limites de sa niche écologique, de sa niche climatique. Partant de là, à un endroit donné, un changement climatique va automatiquement entraîner la disparition des conditions climatiques favorables aux espèces qui sont présentes. Face à cette disparition, il n'y a pas 36 possibilités, il y en a trois. Ou bien l'espèce va évoluer en s'adaptant à une nouvelle niche climatique, ou bien elle va suivre sa niche climatique en se déplaçant avec elle, elle va migrer en même temps que sa niche climatique va migrer, latitudinalement, par exemple, dans le cas d'un réchauffement climatique, ou bien, troisième possibilité, elle va simplement disparaître, s'éteindre. Alors, évidemment, qu'est-ce qui va décider d'un de ces trois scénarios pour une ou des espèces ? Tout simplement, la vitesse à laquelle se fait le changement climatique. À l'échelle de plusieurs milliers à dizaines de milliers d'années, un changement climatique très lent va permettre l'adaptation des espèces à ces nouvelles conditions climatiques. Un changement plus rapide, en quelques siècles, à quelques milliers d'années, permettra à la plupart des espèces de traquer leur niche écologique, leur niche climatique en migrant, en se déplaçant géographiquement en même temps que la niche climatique. Mais un changement très rapide, un changement en quelques décennies, à quelques siècles, comme celui qui est en cours actuellement, ne laissera vraisemblablement aucune chance à la majorité des espèces qui, pour la plupart, disparitront. Partant de là, on va considérer le scénario climatique où nos émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter au rythme des dernières décennies. Le scénario dit RCP 8.5 du GIEC. Selon ce scénario, le réchauffement global sera de 4 degrés, 4 degrés et demi de température annuelle moyenne à la fin du siècle en cours, soit 5 à 15 degrés de plus sur les continents par rapport à la normale pré-industrielle suivant l'endroit considéré. Plus on va monter en latitude, plus le réchauffement continental sera important. Ce scénario représente une menace majeure pour tous les êtres vivants, humains compris, car dans ce contexte, les niches climatiques d'une grande majorité d'espèces vont tout simplement disparaître de la surface de la planète. C'est ce que montre très clairement une étude publiée dans la revue Nature en juin dernier. Nous nous intéressons dans cet exemple au bassin amazonien, une des régions du monde les plus riches en biodiversité. En gris et en rouge, vous voyez la courbe relativement régulière d'augmentation de la température dans cette région d'ici à 2100. En noir, beaucoup plus irrégulier, l'évolution du pourcentage d'espèces vivant actuellement dans le bassin amazonien et qui seront exposées à des conditions climatiques en dehors de leur niche climatique d'ici la fin du siècle. Sous le scénario 8.5, plus aucune des espèces qui vivent aujourd'hui dans le bassin amazonien ne pourra y vivre d'ici 2050, suite à une phase prévisible d'extinction majeure dans les années 2040, d'ici 20 à 30 ans. Au moment où le climat amazonien deviendra incompatible avec les niches climatiques de toutes les espèces qui y résident aujourd'hui. Même cause, même conséquence, mais pas au même moment pour la région du triangle du corail dans le sud-est asiatique ou encore dans le bassin du Congo en Afrique. Avec à chaque fois le même constat, une dynamique relativement régulière d'augmentation de la température entraîne une dynamique très irrégulière par à-coups successifs de la disparition des espèces. Au bilan, c'est sous ce scénario climatique la quasi-totalité de la bande intertropicale qui va petit à petit et de plus en plus rapidement à partir des années 2050 devenir impropre à la vie de la grande majorité des espèces qui y vivent aujourd'hui et cela sans même prendre en compte le mécanisme d'avalanche présenté précédemment. Sans même prendre en compte ces avalanches et quels que soient nos efforts pour préserver cette biodiversité intertropicale car on ne protégera pas les êtres vivants contre la hausse du thermomètre. On ne protégera pas les êtres vivants de la disparition de leur niche climatique. Alors pour finir, doit-on en déduire de tout cela qu'afin de protéger la biodiversité nous devons tout mettre en œuvre au plus vite pour limiter le changement climatique sachant que les 30 prochaines années sont de toute façon déjà embarquées dans les émissions passées quand bien même on arrêterait aujourd'hui d'émettre des gaz à effet de serre de toutes les façons les 30 prochaines années sont déjà écrites dans ce que nous avons déjà fait. Malheureusement ce n'est pas si simple que ça. L'exemple des barrages artificiels illustre je trouve parfaitement le type de dilemme qui se présente à nous. Les avantages des barrages artificiels dont le nombre a littéralement explosé dans le monde à partir des années 1950 sont bien connus tant en termes de production d'énergie vertueuse en CO2 l'hydroélectricité est très peu émettrice en gaz à effet de serre et donc c'est une énergie bonne pour le climat du point de vue du réchauffement climatique autant donc en termes de production d'énergie qu'en termes d'agriculture ou encore d'assainissement et d'aménagement des territoires aval. Malheureusement ces mêmes barrages ont des effets absolument catastrophiques pour la biodiversité. Ils modifient l'hydrologie des rivières des fleuves des estuaires ils détruisent des habitats ils fragmentent les populations d'êtres vivants en amont et en aval des barrages ou encore ils favorisent l'installation de maladies infectieuses. Autrement dit et pour conclure il n'y a pas et il n'y aura pas ici de solution miracle. Il n'y aura que des choix des choix imparfaits des compromis plus ou moins bancals et d'autant moins efficaces et d'autant plus douloureux et coûteux que nous tarderons et les mettre en œuvre. Et en dépit de tous nos efforts nous tarderons nous tarderons par tous les moyens et autant que nous pourrons car c'est dans la nature humaine que de retarder le plus possible les échéances en niant les évidences dès lors dès lors que les choix à faire consistent à renoncer à une partie significative de notre confort et de nos avantages. Or c'est exactement ces choix-là que nous devrons faire dans les années et dans les décennies qui viennent. c'est je pense ici notre devoir et notre responsabilité par la sensibilisation par l'explication par l'éducation de faire en sorte que collectivement nous tardions le moins possible. il y a deux questions qui ont trait à ce jour est-ce qu'il y a des populations qui augmentent l'espèce humaine diminue-t-elle aussi en taille et puis dans les projections quelles sont les espèces qui resteront probablement après extinction voire se développeront ou apparaîtront et une autre question liée à cette modélisation sur l'avenir dans vos modélisations d'augmentation de température l'espèce humaine est comprise quand vous dites que la niche climatique sera avivable. Je propose que vous répondez à ça et puis après on passe à une suite désolée. Ça en fait beaucoup il faudra peut-être me les rappeler au bout du compte. La dernière oui oui très clairement dans le scénario 8.5 d'ici quelques dizaines d'années nous ne pouvons plus vivre dans la bande intertropicale c'est terminé. Il y a deux à trois milliards d'humains qui doivent quitter la bande intertropicale qui sera totalement invivable parce qu'on dépassera plusieurs dizaines globalement deux à trois mois de température mortelle pour les individus humains. Donc oui oui très clairement l'espèce humaine est comprise dans cette non-viabilité de la bande intertropicale. Alors est-ce qu'il y a des populations qui augmentent ? Évidemment la nature en termes de nombre d'individus et de places disponibles la nature a horreur du vide donc s'il y a des populations qui diminuent il y en a d'autres qui augmentent. Et c'est toute la problématique notamment des espèces invasives de ces espèces qui initialement ne sont pas présentes dans les écosystèmes et qui prennent la place de tout ce qu'elles peuvent. Généralement c'est nous-mêmes êtres humains qui les avons mises là où elles n'étaient pas. Et de fait oui typiquement la problématique des espèces invasives c'est une problématique de population qui augmente qui explose en nombre d'individus très rapidement. Alors l'espèce humaine de fait explose également en nombre d'individus on est sur un taux de croissance démographique qui est de l'ordre de 1,5 2% par an voilà qui est du Covid ou qui n'est pas de Covid d'ailleurs le Covid dans cette histoire paradoxalement devrait faire qu'il devrait y avoir plus de le bilan en termes de mortalité et de naissance au terme de l'année 2020 devrait être favorable il devrait y avoir plus de population sur Terre que ce qu'on avait prévu avant le Covid simplement parce que le Covid va tuer moins de monde que ce que la pollution aurait tué sur Terre et les transports de la route auraient pu tuer sur Terre aujourd'hui. Donc oui la population humaine fait partie de ces espèces qui sont en train d'exploser démographiquement sur Terre aujourd'hui. Voilà il me semble qu'entre les deux il y avait une autre question d'une nature un peu différente. Benoît il y avait un autre truc. Quelles sont les espèces qui resteront probablement après l'expulsion voire se développeront ou apparaîtront ? Alors le scientifique ce n'est pas quelqu'un qui pratique la divination assez facilement en général il n'aime pas trop ça et donc quand on essaie de réfléchir à cette question on aime bien aller regarder ce qui s'est passé au cours des temps géologiques dans des grandes extinctions de masse qui ont eu lieu il y en a eu 5 au cours des 500 derniers millions d'années et notamment pour voir si lorsqu'une extinction de masse a lieu et notamment que des avalanches d'extinctions successives se déclenchent est-ce qu'il y a des profils type d'espèces menacées là-dedans ? La réponse c'est que globalement aujourd'hui on n'en voit pas tout se passe comme si on avait affaire à chaque fois à des sortes d'immenses loteries dans lesquelles vous avez 90% d'extinctions ça veut dire que vous avez chaque espèce à 9 chances sur 10 de disparaître dans un grand jeu de pile ou face c'est sûrement un petit peu plus subtil que ça mais les données paléontologiques ont du mal à mettre cela en évidence on s'est demandé par exemple si face à une grande crise d'extinction il valait mieux être une espèce écologiquement généraliste ou au contraire il valait mieux être une espèce écologiquement très spécialisée très pointue dans l'utilisation d'une niche écologique en particulier on peut trouver a priori des arguments pour et contre ces deux points c'est typiquement le genre de question sur laquelle on ne sait pas répondre de façon satisfaisante aujourd'hui en tout cas les modélisations d'avalanches d'extinction qui collent le mieux avec ce que l'on observe dans le registre fossile au moment de grandes crises d'extinction sont clairement des avalanches d'extinction qui sont random qui sont aléatoires qui sont totalement aveugles au regard des propriétés biologiques des espèces c'est un immense château de cartes qui se détruit mais avec quelques petits quelques petits îlots qui subsistent et on ne sait pas même rétrospectivement prédire quels sont ces îlots de biodiversité qui vont survivre malheureusement ça nous aiderait à anticiper mais pas Merci Gilles Eskergal pour ces réponses Merci Gilles Eskergal